Musique Bienvenue dans votre émission Instant H Vous êtes sur le plateau de UMA Média Les partenaires qui diffusent cette émission Que vous pourrez retrouver sur la chaîne Missuget TV C'est un réel plaisir, moi Missuget, journaliste de l'émission De vous présenter cette émission que vous attendez tellement Sur Instant H, nous donnerons la parole aux entrepreneurs Qui viendront parler de business Mais aussi à toute personne qui a une association, une organisation Qui veut venir présenter ses activités Il y a encore des grandes dames qui viendront au fur et à mesure de l'émission Des femmes inspirantes, des grandes dames que je vous présenterai tout à l'heure On va d'abord développer avec Coach Fettel Coach Fettel, on est réunis aujourd'hui pour parler du grand événement Que tu organises, ce congrès Tu peux nous en parler ? Le congrès du business en ligne s'annonce très grand Missuget, voilà, nous avons nos guest stars qui ont répondu présents Les ambassadrices de l'Académie des coaches et des entrepreneurs d'impact Que tu as toi-même mis en place, c'est ça ? Oui, c'est ça, ces dames que j'ai accompagnées J'ai beaucoup de respect pour ces femmes-là Parce que, voilà, c'est des femmes qui ont un parcours exceptionnel Au-delà de l'apparence que vous pouvez voir Il y a une grosse, une grande histoire derrière Oui, c'est des femmes qui ont été humilées à un moment de leur vie Qui ont été rejetées, jugées par la société Mais j'ai un regard différent Pourquoi ? Parce que c'est des femmes qui ne sont pas restées là où elles sont tombées Elles ont décidé, c'est très important Elles ont décidé de reprendre leur vie en main et de poursuivre la bataille Pourquoi je le dis Missuget ? Parce que beaucoup de femmes sont restées où elles sont tombées On a des femmes qui sont encore meurtrées dans des relations On a des femmes qui sont meurtrées dans les familles On a des femmes qui sombrent, il n'y a pas que les relations On a des femmes qui sombrent, qui n'arrivent pas à se relever Voilà pourquoi j'inviterais ici les personnes à venir découvrir le parcours de ces dames-là Et au-delà de leur histoire, on a décidé d'écrire un livre nommé Le pouvoir de se réinventer C'est un livre où on partage des témoignages Mais on ne s'arrête pas au niveau des témoignages Il y a beaucoup de pépites dans ce livre Ce livre vraiment c'est pour des femmes brisées en ce moment Ces femmes qui veulent réinventer leur histoire Ces femmes qui veulent se relever pour continuer la bataille Parce qu'il faut dire que la vie c'est la bataille en fait Oui, à chaque fois on va tomber À chaque fois il faut se relever en fait Donc je pense que c'est quelque chose qui va aider beaucoup de femmes Alors si tu te retrouves dans mon récit Je pense que tu dois être là à la conférence Parce que c'est là-bas que le livre va être dédicacé le 14 septembre Wow, une grande chose se prépare Donc au-delà de cette grande conférence qui réunira des guests Il y a aussi la sortie officielle du livre qui sera présentée Qui sera vendue, qui sera dédicacée C'est bien ça Et toutes ces grandes dames Et il y a aussi des messieurs qui seront présents Elles vont intervenir ? Oui, effectivement elles vont intervenir Elles vont nous partager leurs expériences Elles vont nous donner aussi les secrets Comment elles ont fait pour réussir à se relever Et comme j'aime bien le dire Au congrès du business en ligne On n'aura pas que de l'information Oui, mais on aura une réelle transformation Alors si tu décides d'être là Tu ne sortiras pas seulement, voilà, comme tu es venu Mais tu vas sortir transformé Je suis certaine de ça Lorsque j'ai eu la vision du congrès du business en ligne Sachez que nous sommes des coaches Mais on a aussi nos peurs J'ai eu peur Je me suis dit Non, non, non Ce n'est pas possible en fait Et le non, ça cachait des peurs en fait Pourquoi ? Parce que je me disais Mais Ah, je suis épuisée en ce moment Vous savez Quand on fuit nos rêves On a des excuses en fait Non, je viens de terminer la masterclass Ça m'a bouffée Je suis fatiguée Mais comment ça va se passer ? Et tout J'ai dit non Non, non, non Je ne suis pas prête Oui Je ne suis pas prête en fait Et Chaque jour J'étais mal dans ma peau en fait J'avais une voix qui ne me laissait pas Et qui me disait Non, tu dois le faire en fait Il faut battre le fait quand il est chaud Oui C'est possible en fait Je me disais Mais Ça demande quand même beaucoup d'énergie Moi, je n'ai pas le temps à organiser Tout ça Ça va prendre des mois et tout Je dis tellement Mais il y avait cette voix qui revenait à chaque fois Non, c'est possible en fait Et un matin, je me suis levée Je suis une personne J'aime visualiser mes projets Je note tout Jusqu'au moins détail Vous voyez Je note tout Si je dois porter mes chaussures La chaussure noire Je note tout Matin Comme ça, quand je viens là Je ne cherche pas la chaussure Que je vais Voilà, je vais porter Je sais que c'est celle-là Je dois mettre Donc, j'ai pris un calepin Et un pic J'ai commencé à écrire Et visualiser l'événement Avant même de me lancer Lorsque j'ai simplement dit Oui Je suis prête Je vais le faire J'ai accepté la vision J'ai vu les opportunités Venir à moi Je sais que moi J'aime beaucoup parler en parabole Je dis souvent Je porte juste la vision Parce que Miss Higuette Quand j'ai parlé du congrès Du business en ligne En deux semaines On n'avait plus de place Pour les stands Quand j'ai fait Une publication officielle Quand j'ai d'abord parlé Dans l'académie C'était parti pour cinq personnes Le jour où j'ai parlé De ça dans l'académie Dès que j'ai arrêté De parler de ça J'avais les cinq personnes Et c'est là où je me dis Non, cinq personnes Maintenant c'est peu Il faut qu'on aille Au-delà de cinq personnes Pourquoi ? Parce que je me disais Si tu fais un tel événement Et tu ne mets pas en avant Les personnes que tu accompagnes Moi je dis toujours La notoriété, le succès Voilà C'est-à-dire que La grandeur d'un leader Va se voir au travers Des personnes qu'il met en avant Des personnes qu'il accompagne Sa façon de gérer son leadership C'est très important en fait Oui Je fais partie des personnes Qui pensent qu'on ne peut pas Réussir seul Et qu'il ne faut pas Il ne faut pas trop De la gourmandise Moi j'appelle ça La gourmandise Et parfois c'est ce problème Que nous les afros On a On veut tout faire Je veux tout faire seul Les blimblis Les paillettes C'est uniquement pour moi Tout le monde doit m'acclamer Mais moi j'éprouve du plaisir À voir qu'on acclame des gens En fait Ça me fait tellement plaisir En fait Donc je reviens dans le vif Le vif du sujet En deux semaines On n'avait plus de stands On était parti pour 10 stands En deux semaines On n'avait plus les 10 stands Donc je suis revenue à Paris Pour voir si on pouvait avoir Les plus de 10 stands En un mois On avait plus de 50 billets vendus Et je voyais mon fils Qui me disait Mais tu parles de l'événement Sur Tu parles de l'événement Sur internet Maman tu vas les mettre où ? Je dis mais On a prévu quand même une stratégie On doit la faire Comme tu le dis souvent Miss Iguet Jusqu'au dernier Au dernier jour en fait C'est bien ça Oui On va aller jusqu'au dernier jour On va faire tout ce qu'il y a Donc c'est pourquoi Miss Iguet Vraiment Et là encore On a augmenté On a encore refait un point Avec Voilà La dame qui s'occupe Je suis revenue encore à l'hôtel Pour revoir la dame Est-ce qu'on peut changer de salle Comment est-ce que La disposition va se faire Parce qu'apparemment S'il y a un mois On peut avoir La moitié de personnes Certainement Le jour-ci Voilà Certainement le jour-ci Vous voyez un peu Donc c'est pourquoi Je le dis souvent en parabole Je porte la vision en fait Oui Je porte la vision Et j'ai compris que Au travers de moi Et au travers de cet événement C'est une belle histoire Qui commence en fait On ne va pas s'arrêter Qu'à la saison 1 Mais moi je crois Fairement que Comme je le dis souvent Cet événement va révolutionner Le business en ligne Vraiment ça C'est vrai que Tu l'as souligné C'est cette complémentarité Que tu as mis C'est cette force Cette unité Moi ça m'a fait plaisir J'ai dit enfin Quelqu'un qui ne veut pas Briller Que soi-même Tu m'as même dit Il manque des gens sur la fiche Malheureusement C'était déjà booké Mais il y a encore des gens Qui viendront Au-delà de ça De cette force Cette unité Quelle est la particularité Que tu mets dans cette conférence La particularité De cette conférence Je pense que c'est Le fait de voir Plusieurs femmes Briller en fait Je pense que c'est ça Ça c'est vraiment la force Cette unité C'est l'unité en fait L'amour Je pense que C'est possible De briller ensemble C'est possible De faire de très belles choses Ensemble Mais toi tu me dis ça Mais moi on me dit toujours Les noirs Ne s'aiment pas Ils sont pas unis Ils sont personnels Mais si je veux te dire Quelque chose Qui va te faire rigoler Les gens qui sont toujours En train de dire Telle personne est comme ça Telle personne est comme ça Ces gens là Fait très attention Qui Quelle est la personne Qui est bonne Qui est bien Tout le monde Se plaint de tout le monde C'est ça Je n'ai jamais compris Sur internet Oui Telle est mauvaise Mais qui est bien alors Ces gens mauvais Là viennent d'où Mais c'est nous même C'est nous même Ça vient d'où On t'a mis beaucoup De paroles limitantes C'est ça C'est nous même Pensez Mais Miss Yguet Moi je me dis toujours Au lieu de penser Que les autres sont mauvais Pose toi la question Est-ce que moi je suis bien Est-ce que moi je suis une belle personne Pour les autres en fait Parce que je pense Que si tu es une belle personne Tu vas attirer des belles personnes Ceci ne voudrait pas dire Que voilà Tu ne vas pas te frotter Aux personnes négatives Et tout et tout Mais aussitôt Tu vas te frotter A ces personnes Aussitôt tu vas t'en débarrasser Parce que c'est vrai Qu'on ne peut pas travailler Avec tout le monde Il y a des personnes Je suis ensemble Je suis avec ces personnes Mais je sais qu'on ne peut pas faire business Pourquoi on n'a pas la même façon De voir la vie Mais je respecte ces personnes J'ai de l'amour pour ces personnes Mais je sais que je ne viendrai jamais Dire Tiens j'ai un projet Je voudrais qu'on avance ensemble Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le même système De pensée en fait Oui Il y a des personnes Qui ont une façon De gérer le business C'est-à-dire business C'est business Quitte à se retrouver Même devant les barreaux Pour quoi que ce soit Moi je ne vois pas le business Comme ça en fait Coach Fettel Oui Si on se parle sans tabou On se dit les vérités Rien que les vérités On t'est tué sur un stage Coach Fettel Toi qui es en train de former De coacher D'accompagner Tu es mentor De nombreuses Futures Coaches En devenir Si demain Elle génère Beaucoup plus de chiffres D'affaires que toi Le coeur là Ça ne fait pas un peu mal Oh Miss Guette Sans me jeter les fleurs J'ai beaucoup d'amour Pour moi-même Ouais Je suis Peut-être Je ne laisse pas croire Mais je suis très prétendue J'ai beaucoup d'amour Pour moi Ouais Comme mon mari J'ai beaucoup de chiffres Lorsque tu t'aimes Tu as du mal à haïr Lorsque tu t'aimes Tu sais apprécier Et je pense que Au cours de mon parcours J'ai eu la chance D'avoir aussi des personnes Qui m'ont accompagnée Qui ont prôné Beaucoup d'amour Qui ont renforcé Mes croyances Je suis Pas la suite Après des années Tombée aussi sur Le master coach Amdou Mbaye C'est un homme Qui ne va pas te parler Avec les versets biblés Mais qui déborde d'amour Pour son prochain en fait Et je pense que Toutes ces graines là Qu'ils ont plantées en moi Ont fait de moi La personne que je suis Et ont renforcé Les valeurs Déjà que j'ai reçues Mes parents Que je portais déjà Nous sommes des êtres humains C'est vrai Oui c'est vrai Nous sommes des êtres humains Mais je pense que On a plus de bonheur À donner Qu'à recevoir Et dans le monde du business Surtout en ligne Chacun a sa place Il y a de la place Pour tout le monde Je ne peux pas briller Dans tous les domaines Et il faudrait que les gens Apprennent à comprendre Qu'on ne peut pas tout faire Ah oui je vais tout faire Je vais réussir dans tout Non il faut déléguer Il faut donner Il faut partager Donner aux autres On ne peut pas être expert Je vois souvent des gens Expert dans dit Non mon frère Il faut arrêter Expert dans ça Il est là Expert dans ça Tu prends le temps Oui pour augmenter ton expertise Quand tu es expert Dans 20 domaines Ça veut dire que toi Tu es quelqu'un Tu ne te formes pas Tu ne lis pas Parce que tu ne peux pas être Expert dans un domaine Ça veut dire que Tu vas tellement te former Dans ce domaine À un certain moment Les gens diront Que tu penses Que tu connais tout Pourquoi ? Parce que tu as la réponse Tellement tu t'es formé dessus En fait Exactement Oui Tu dégages C'est à dire que Tu maîtrises ton domaine En fait Non on ne peut pas En fait Donc il faut laisser La place aux autres Pour briller Nous on ne va pas rester Là éternellement On se fatigue Voilà moi J'ai 40 ans aujourd'hui Parfois je Je vois souvent Les femmes qui viennent M'écrire Et dire tiens Voici un numéro Va là-bas Voilà on est fatigué En fait Tu relais Tu délai Tu te dis Tu te dis Voilà quoi On ne peut pas tout faire Exact On ne peut pas tout faire En fait Donc Et moi Comme je le disais Miss Higuette Ma fiaté aujourd'hui C'est de savoir Que tout ce que J'ai pu bâti Durant sept ans Sur le digital J'ai donné des enfants On peut dire comme ça Bien sûr Une maman qui a donné des enfants Bien sûr Tu as enfanté Tu les vois maintenant Tu les vois Évoluer Et tu sais C'est l'une des plus belles richesses Bien sûr Elles ne seront pas avec moi définitivement Elles sont appelées à prier À aller Parce que c'est ça le problème De certaines personnes Elles ne me sont pas redevables De quoi que ce soit Oui Parce qu'on a ce problème Comme si Quand j'ai accompagné T'elles C'est la mort Les gens sont libres D'aller là où Ils veulent Elles sont libres D'aller là où Elles veulent L'essentiel c'est qu'elles continuent De briller Et tant qu'elles continuent De briller Toi tu seras bien C'est comme un enfant Quand l'enfant brille La maman est bien Pourquoi ? Parce que Là où elles iront Comme j'aime bien le dire On leur demandera toujours Tu viens d'où ? Très bien Tu viens d'où ? Et elles vont toujours te citer Dans ce qu'elles font Pourquoi ? Parce qu'elles gardent Un beau souvenir Un beau souvenir Du temps que vous avez passé ensemble Je pense que c'est ça Le plus important Le plus important Et pour moi C'est une réussite Bravo Justement Si c'est une réussite On va aller justement A la rencontre De ces réussites Que tu as ramenées Aujourd'hui On va un peu voir Comment elles sont En train d'évoluer Qu'est-ce qu'elles ont Comme bagage Qu'est-ce qu'elles ont à donner Je vais commencer par Yael Yael Vraiment quand on parle Du digital De la présence digitale Je peux dire Qu'elle est très présente Yael Chaque matin Elle nous met des messages forts La femme doit se lever Si la femme ne comprend pas Là c'est que vraiment Je ne sais pas quoi Yael Oui Missy Guette Hey Quelle femme Alors Nous avons Coach Fettel Qui nous a un peu présenté L'assaisonnement Qui se prépare Je voudrais que tu nous dises Comment tu as connu Coach Fettel Disons que j'ai rencontré Coach Fettel J'ai connu Coach Fettel Sur le digital Je ne l'ai pas rencontré Tout de suite Dans ma quête de reconstruction En fait Dans ma quête de découverte De moi Personnelle Personnelle Je strollais Comme on dit sur Facebook Et je connaissais déjà Coach Fettel En tant que Coach Love Yes Je la connaissais déjà Je l'écoutais Et je lui ai même dit un jour Que peut-être si je l'avais connue Avant je ne me serais pas mariée Ou en tout cas Je ne me serais pas mariée A ce moment précis là Ou je ne me serais pas mariée Avec cette personne là Voilà Donc je l'ai connue Et après Bon elle a évolué Et quand je la revois Après mes déboires sentimentaux Elle est déjà Coach Business Et il y a un live qu'elle fait Qui me touche particulièrement Où elle dit Vous avez vécu des choses Vous avez été traumatisé Vous avez des choses à donner Vous avez des choses à offrir Vous avez des conseils à donner Vous pouvez monétiser Vous pouvez devenir coach Vous pouvez faire quelque chose de ça De votre don Ça m'a parlé en fait ce jour là Parce que j'avais envie de le faire J'avais envie de parler J'avais envie de me libérer Donc ce jour là Ça a été le déclic Ça a été le déclic Et quand j'ai vu Pendant le direct même Pendant qu'elle était encore en direct Je lui ai écrit un message Parce qu'elle a dit Voici mon numéro Son contact Je l'ai contacté ce même jour là Et elle m'a répondu Je crois le soir Ou juste après le direct En tout cas elle m'a répondu Et c'est comme ça qu'on a C'est comme ça qu'on a commencé à échanger Comment elle est en public et en privé ? Moi je la connais Mais je voudrais Votre ressenti à vous Avant l'accompagnement Pendant l'accompagnement Comment elle est ? Est-ce qu'elle est dure ? Est-ce que C'est vrai ? Elle est authentique ? Et je dis souvent En fait chacun de nous a son tempérament On sait avec qui ça peut coller On sent avec qui ça peut coller On sent avec qui ça ne peut pas coller Coach Fetel n'est pas la seule coach Que je vois sur les réseaux sociaux Il y a de nombreux coachs que je vois Mais je peux sentir à travers la manière Dont ces coachs s'expriment Pas qu'ils ne sont pas mauvais Non Mais je peux sentir que ça ne pourrait Forcément pas coller avec moi Peut-être à un moment J'avais besoin peut-être d'être materné Je sais peut-être négatif Je ne dis pas ça dans un sens négatif Mais j'avais besoin d'être vraiment Accompagné J'avais besoin d'être D'une présence en fait Donc là elle a été même Plus qu'une coach Si je peux me permettre Le mot mentor prend tout son sens Là elle a vraiment Elle était présente Elle était Je n'avais pas besoin De la chercher trop longtemps en fait Elle était là Je pouvais la contacter à tout moment Je pouvais Elle n'était pas distante Voilà Elle n'était pas distante Elle était à l'écoute Elle était là Et je me suis En fait Directement je lui ai fait confiance L'accompagnement était sur combien de temps ? Sur un an Sur un an Très bien D'ailleurs ça continue Ça continue encore Je lâche mes ailes Je me libère petit à petit Je prends mon envol petit à petit Mais pour le moment On garde une place encore On a besoin de cet accompagnement encore Tout en commençant à À s'émanciper Un peu plus Qu'est-ce que tu pourrais dire À toutes ces personnes Qui sont encore dans l'hésitation Qui ont besoin Comme toi Tu étais brisée Tu étais peut-être perdue Tu étais peut-être seule Qu'est-ce que tu pourrais dire À cette femme qui ne sait pas La richesse d'un accompagnement Qu'est-ce que tu pourrais passer Comme message À une femme qui se cherche À une femme qui souhaite aussi Rebondir comme toi En fait j'avais compris En fait dans quelle situation Je me trouvais Voilà Je dirais que Chacun doit savoir Doit reconnaître sa situation Doit reconnaître qu'il est malade On va dire ça comme ça Chacun doit savoir À quel niveau Il se trouve Parce que pour aller demander de l'aide Pour aller vers la main tendue Il faut d'abord reconnaître Que soi-même On ne va pas bien Quand je rencontre Coach Fettel Je suis à un moment de ma vie Où Je commence à comprendre En fait que j'ai un potentiel Je commence à comprendre Que je peux aller Je peux faire de grandes choses Je suis à un moment Où je commence à comprendre Que peut-être j'avais été brimé Quelque part J'étais un peu Avec Coach Fettel En fait je comprends Que je peux aller très loin Là aujourd'hui Je sais que je peux aller Beaucoup plus loin Que je suis aujourd'hui Je ne me mets plus de limites En fait Or j'avais l'impression D'être Peut-être dans une bouteille fermée Et là elle a été ouverte Je peux me permettre la métaphore Et là j'ai Je sais pas si Je dis j'ai éclos Voilà Très bien S'il y a un message Un mot fort Qu'elle t'a communiqué Qui résonne en toi Que tu pourrais retenir d'elle Qu'est-ce que tu pourrais Nous dire ? Toujours la joie de vivre Toujours être heureux Toujours Toujours rebondir en fait Elle a une phrase Qu'elle dit toujours Je suis condamné Je suis condamné A réussir Ah oui Un message Voilà Je suis condamné à réussir On est pas coûte que coûte Et les actions imparfaites Toujours faire des actions imparfaites Qui vont toujours nous faire monter Monter Ne pas se brimer Ne pas se fermer Et avancer Toujours avancer Je suis condamné à réussir J'espère que mon message va porter J'espère être écoutée J'espère être comprise Pour mes Moi-même aussi Je veux aussi Être reconnue Un peu plus Que ce soit par des personnes Que je connais pas Mais aussi par mes proches Par ma famille Qui me prennent au sérieux En fait Dans ce que je fais Parce qu'au départ C'était un peu comme si Je m'amusais Comme si Mais j'étais très sérieuse Dans ce que je faisais Et Je veux aussi Ce sérieux là En fait Je veux ce sérieux Et je veux toucher Le cœur des gens Surtout des femmes Surtout des femmes Je veux qu'elles comprennent Que Elles existent en fait Elles peuvent exister Par elles-mêmes Surtout ça Parce que je sais Je sais qu'à un moment Dans ma vie Avec le recul Parce que c'est toujours Avec le recul Qu'on comprend certaines choses À un moment Je sais que j'ai pensé Que je vivais pour Pour mon homme Tout simplement Pour mon mari Je vivais pour mon foyer Je vivais pour mes enfants Ce n'est pas mauvais en soi Mais je m'oubliais En fait Je n'existais pas Sur le coup On ne se rend pas compte Mais Je m'oubliais Je n'existais pas Je n'avais pas de projet Vraiment personnel à moi En fait Je suivais le mouvement Je suivais le mouvement Sans Sans vraiment réfléchir En fait A ce que je faisais Très bien Je sens que tu as envie De libérer Tu te sens prête Tu comprenais son émotion Il y a le stress qui monte Parce qu'elle a envie De vous sortir Tout ce qu'elle a en elle Mais On va canaliser ça Sa coach est encore En train de Travailler ce message Parce que sinon Elle va commencer A se lever ici A crier Elle a trop de bagage En elle Non Yael Merci beaucoup Aujourd'hui C'était vraiment L'introduction Coach Fetel Yael Une femme Forte Qui a été brisée Qui s'est reconstruite En un mot Avant qu'on passe A la prochaine Coachée Qu'est-ce que tu peux Nous dire sur Yael Je suis juste impressionnée Impressionnée par le parcours Et très fière en fait De voir la femme Qu'elle est devenue Comme je te le disais C'est J'ai beaucoup d'admiration Pour ces femmes là Parce que je connais Le parcours en fait Et comme tu l'as bien constaté Elles ont beaucoup De potentiel en fait Oui Je pense que c'est des femmes Qui ont beaucoup à donner Oui Elles ont un message fort Pour cette nouvelle génération Et il faut les aider A Voilà A transmettre Ce qu'elles ont Au fond Au fond d'elle Très bien Coach Fetel Qui a transmis Justement Ces bonnes valeurs A cette nouvelle génération Et maintenant On va s'adresser A une deuxième Coachée Une deuxième grande dame Il s'agit de Juliette Juliette Bonjour Bonjour Miss Guette Ça va ? Ça va Et vous ? Très très bien Tu peux me tutoyer On est entre nous Merci On travaille depuis quelques mois Ensemble sur ce projet Et maintenant Nous avançons Nous acheminons Vers le jour J De l'événement Avant de reparler De ce grand événement Je veux revenir un petit peu Comme je l'ai fait Pour ta précédente collègue De cet accompagnement Comment as-tu connu Coach Fetel ? Bah avec la Coach Fetel Je me dis C'est une révélation Parce que Depuis le jour Que mes enfants Sont arrivés Il faut préciser Que j'ai fait 8 ans Sans mes enfants Et c'est d'ailleurs Le titre de mon livre Et depuis que mes enfants Sont arrivés J'ai voulu partager Mon expérience Avec d'autres femmes Mais à chaque fois Que je voulais le faire J'avais cette réticence Parce que je me dis Dans la communauté Une femme qui a divorcé Elle est mal vue J'ai dit Mais comment est-ce que Je vais aller prôner Sur les réseaux Le divorce La réconstruction Comment est-ce que Je vais parler de ça Donc j'étais toujours réticente Et je partais Je faisais des choses Comme l'affiliation Le e-commerce Et ça ne fonctionnait pas C'est comme quand Excusez-moi de parler de Dieu Parce que je suis très croyante C'est comme quand Je te sors dans une situation Il veut que tu partages ça Avec d'autres personnes Il veut que La manière qu'il a fait pour toi Que tu herdes d'autres personnes Mais moi J'avais cette peur De le faire Et du coup Je ne voulais pas Je ne voulais pas Parce que j'avais peur Du regard des autres Un message tabou Ah oui C'est qui est le cas De toutes les femmes divorcées Presque la majorité Et du coup Je ne le faisais pas Et c'est en C'est cette année Que j'ai décidé D'aller parler de ça Que j'ai accepté Cette mission Et c'est où La coach m'a dit C'était une mission Que tu as acceptée Bon donc C'est cette année Que j'ai accepté cette mission Et quand j'arrive Sur Facebook Je ne sais pas Je tombais directement Sur un live Et c'était la coach fétale Et pour une fois Je commande son live En fait C'était comme si Je commentais depuis son live Pourtant c'était la première fois Donc c'était comme si Le message Je ne me souviens plus Mais c'était comme si Ce jour C'est à moi Qu'elle Qu'elle parlait Oui Qu'elle parlait directement Qu'elle s'exprimait Et je ne sais pas J'ai mis un commentaire Et après Je l'ai contacté Et elle m'a dit D'accord J'ai essayé d'expliquer Un peu la situation Elle m'a dit D'accord Je vais t'accorder 30 minutes De coaching gratuit Et franchement Fédale Elle est comme mon guide Que Dieu a mis sur mon chemin Wow Juliette J'ai quelque chose A te demander Parce que Moi je parle toujours De toutes Ces nombreuses femmes Sont venues Vous pouvez aussi m'appeler La mère des sublimes Parce que je suis La mère des sublimes La mère des sublimes Oui Wow La mère des sublimes Juliette Sans son Roméo Mais Juliette Juliette On dit Dans certaines Communautés Que Les femmes mariées Ne doivent pas marcher Avec les femmes non mariées Est-ce que tu as senti Que Coach Fettel A porté un jugement Envers toi Parce qu'on le sait Elle est mariée Elle parle de son mari Elle parle de son mariage Elle parle de ses gestes Et de ses victoires Mais elle est mariée Et toi qui viens à côté Qui es divorcée Est-ce que tu as senti Un jugement De la part de Coach Fettel Non Là il faut préciser Moi je suis déjà mariée Ah tu t'es remariée Je me suis remariée Mais même La Coach Fettel Ne m'a pas posé La question à savoir Si je suis mariée ou divorcée Elle n'a pas posé Cette question à savoir Est-ce que tu es mariée Est-ce que tu es divorcée Pour pouvoir savoir A qui elle s'adresse Non Je me dis Quand elle veut En fait elle a vu Ma volonté de faire des choses Elle a vu Moi je dis toujours Elle a vu Ce que Elle a vu en moi Ce que moi même Je ne voyais pas Elle n'a pas besoin De connaître ton statut Elle accompagne plusieurs femmes Que tu sois mariée Que tu sois célibataire Oui elle n'est pas Dans le Dans la discorde Où tu es célibataire Ou mariée Non Et tu as parlé de foi Est-ce qu'il est Pour toi Il faut obligatoirement Avoir cette foi Pour travailler avec elle Ou d'abord Il faut venir comme on est On peut parler Travail Est-ce que c'est C'est bloquant S'il n'y a pas C'est accompagnement Avec la foi Ou c'est un plus La foi Elle est personnelle La foi n'a rien à voir Avec le travail Là vous êtes dans le business Oui Là on est dans le business Dans l'accompagnement Donc elle m'accompagne Elle m'accompagne Dans mon voyage De mission Donc elle est là Elle est comme mon guide Elle est mon mentor Elle m'accompagne Et la foi Elle est personnelle La foi n'a rien à voir Avec le travail Et c'est à moi De savoir impliquer Ce qu'elle me transmet D'accord Oui De toute façon D'une manière ou d'une autre On a tous une foi Une énergie On en a besoin Effectivement Pour se booster Elle est personnelle L'énergie D'accord Et qu'est-ce que tu retiens De cette formation De cet accompagnement De cette grande dame Qui t'a accompagnée Pendant des mois Il faut d'ailleurs dire Qu'au début Quand elle m'appelait coach Je me sentais mal à l'aise Je me sentais mal à l'aise Elle disait Tu es une coach Tu as des potentiels Je vois les messages Que tu véhicules Et ça imparte Et ça inspire plusieurs femmes Ton histoire déjà Est très inspirante Et grâce à elle Je me suis fait renommer Parce que grâce à elle Au début J'étais là sur les réseaux Je ne savais pas trop Par où commencer Mais elle Elle est la personne Qui m'a montré la direction Elle est la personne Qui m'a dit Non Voici comment tu dois faire Tu dois faire Et aujourd'hui Je suis fière de dire Comme j'ai mentionné Je suis mentor Il faut préciser Que j'ai un groupe WhatsApp Qui comporte Une vingtaine de femmes Une vingtaine de femmes divorcées Qui cherchent à se reconstruire Et ces femmes Elles sont là Et je les accompagne Aussi dans le groupe Et c'est grâce à la coach Fetel Et c'est elle Qui m'a donné cette confiance C'est elle Qui a vu cette lumière En moi Cette lumière Que je ne voyais pas briller Mais elle Elle a vu Depuis l'extérieur de moi Et ça t'a permis Toi-même D'éclore Oui et ça m'a donné Et ça m'a donné cette assurance Ça m'a donné Comme elle dit souvent Vous êtes des leaders Et ça m'a permis D'assumer mon leadership Donc si je comprends bien Coach Fetel Engendrer des enfants Tu es la génération de ces enfants Oui Toi aussi t'as engendré des enfants Donc Coach Fetel est grand-mère C'est la grand-mère des sublimes Oui c'est la grand-mère des sublimes Non non c'est super C'est super Et aujourd'hui Vous êtes toutes en train De vivre avec elle Cet accomplissement du 14 Qu'est-ce que tu attends De cet événement ? Et déjà je dirais C'est un rêve C'est un rêve Parce que Du moment où j'ai accepté Cette mission Je ne savais pas Je savais que je pouvais aller loin Mais je ne savais pas Que je pouvais aller loin si tôt Et déjà Comme je dis toujours Elle a vu en moi Ce que je n'avais pas vu Quand elle m'a parlé De l'événement Elle m'a dit Tu seras participant Tu vas parler A la conférence J'ai dit Mais Coach Non je ne peux pas Je ne peux pas Elle dit Mais si tu peux Tu peux J'ai dit non Coach Elle dit si tu peux le faire Tu ne t'en sentais pas capable ? Non franchement Je l'avais été Oui je trouvais que c'était trop tôt Elle dit non Il ne se fait jamais tôt Déjà moi Je vois que tu es capable De le faire Donc c'est à toi D'accepter Parce que moi Dans le programme que j'ai Je te vois Je te vois pendant plusieurs minutes Où tu devras parler Effectivement Au début Je ne le croyais pas Je dis Mais Coach Je vais commencer par comment Elle dit Mais ce que tu transmets Je te vois tous les jours Avec les publications C'est ça que tu vas transmettre Ton parcours Ton parcours est tellement inspirant On va se jeter ensemble Wow Qu'est-ce que tu peux retenir d'elle Qu'est-ce que tu peux retenir d'elle ? Parce que moi j'aime bien Avec son petit accent Madame voilà Madame voilà Est-ce qu'il y a un message Une phrase Qu'elle dit souvent Qui te marque Qui te booste Ou qui résonne dans ton Lui elle dit toujours Vous êtes des leaders Wow Vous êtes des leaders Et vous devez assumer Votre leadership Oui C'est une phrase Que je dis souvent Oui Et la Coach fête Elle n'est plus que coach Elle n'est plus qu'une coach Parce que Elle ne met pas seulement Le côté travail Le côté que non Je vous accompagne Et je prends mon argent Et la fin du mois Non Elle est là Présente Je peux dire Ce qu'elle donne Ce qu'on lui donne Ne vaut même rien Par rapport à ce qu'elle nous donne Oui Elle est plus que coach Comme ma précédente l'a dit Elle est présente Et chaque fois Que tu as besoin d'elle Elle est présente Je vais vous raconter Une anecdote Même la coach Elle ne sait pas J'avais payé une formation Que je voulais faire Et La dame Elle était Elle me contactait Elle était toujours avec moi Et le jour Dès que j'ai payé la formation Je lui ai dit J'ai payé la formation Déjà même le message Que j'ai envoyé Pour dire J'ai payé la formation Elle ne m'a pas répondu Et j'écrivais C'est quelque chose là Que la coach fait Elle est là Que d'autres personnes n'ont pas C'est comme elle-même Elle le dit Elle-même c'est le conseil Qu'elle nous donne Quand vous allez Quand vous devez accompagner Les personnes Ne voyez pas seulement Ce qu'on vous donne Donnez Donnez aux personnes Ne regardez pas seulement Ce qu'on va vous payer Donnez le côté humain Et c'est ça Qu'elle donne Oui Et c'est ça Qu'elle donne Ce que d'autres personnes Ne donnent pas Oui Donc il y a plusieurs personnes Qui sont là Qui veulent accompagner Des gens Mais qui sont juste intéressées Au moment Tu payes la formation On ne te gère plus Et c'est Et la manière Qu'elle m'a impliquée C'est ça que je fais Parce que j'accompagne Déjà les femmes Hormis mon goût WhatsApp J'accompagne les femmes Et j'offre aussi Les coachings gratuits Pour pouvoir examiner D'abord la situation Et tout ça C'est grâce à elle Et elle nous dit toujours Quand vous faites Des coachings gratuits Ne dites pas que c'est gratuit Donnez tout ce que vous pouvez donner Et c'est ça Que je mets en pratique Très bien Oui Juliette Qu'est-ce que tu peux dire A cette femme Qui nous suit Elle est là Devant toi Elle est brisée Elle est déçue D'un homme qui l'a quittée Elle est déçue D'un homme qui l'a brisée Elle dit Moi les hommes C'est fini Moi aujourd'hui J'abandonne tout Je n'aurai plus Jamais confiance Je ne referai jamais ma vie Qu'est-ce que tu peux lui dire Est-ce qu'il y a encore espoir Je dirais A toi Qui me regarde aujourd'hui Je sais qu'après une rupture On n'a plus confiance On perd totalement confiance On se perd soi-même Je voulais te dire Que c'est possible de le faire Parce que déjà mon histoire C'est une histoire Franchement Je ne peux pas te dire C'est parce que je veux Que tu viennes à la conférence Et là tu découvriras mon histoire Déjà je peux te dire J'ai fait 8 ans sans mes enfants Après la rupture Et d'ailleurs Le livre sera là Donc c'est possible Ce n'est pas parce que Tu as mangé une graine d'arachis Qui n'était pas bien Que tu vas considérer Que toutes les graines d'arachis Ne sont pas bien Non Il y a encore de bonnes graines Mais il faut d'abord Travailler sur toi Pour pouvoir attirer vers toi La bonne graine Donc il faut venir à la conférence Et je vais partager avec toi Comment est-ce que A partir Comment est-ce que Je me suis reconstruite Je me suis remariée Et pas avec n'importe qui Avec quelqu'un Qui connaît ma valeur Et comme j'ai aussi un livre Quelqu'un d'autre Connaîtra ta valeur Et ce livre était écrit Juste pour des femmes Comme toi Qui se disent que Comme je suis quittée Avec l'autre Je ne peux plus Donc il y a quelqu'un Quelqu'un qui connaîtra ta valeur Pour ça il faudrait Très venir à la conférence Et je partagerai avec toi Les astuces pour y arriver Waouh Je l'arrête Je l'arrête Je l'arrête Juliette Merci beaucoup On sent On sent que ça commence à venir On sent On sent qu'elle a beaucoup à dire Sur la reconstruction De cette femme En tout cas femme Si tu te sens concernée Par ce message Viens Viens partager Viens Viens prendre ta part Viens te relever Viens être fortifiée Par ces femmes Qui ont aussi vécu Des moments bas Et qui ont remonté Su remonter cette pente Ne reste pas à la maison Ne reste pas à te morfondre Ne reste pas avec tes questions Viens Viens à cette conférence C'est Juliette qui t'invite Juliette Avant de nous séparer Un petit message Pour fortifier Coach Fetel Parce que oui Elle vous mentore Oui Elle vous booste Mais je pense qu'elle aussi Elle a besoin D'un petit remontant À J-1 Avant cet événement Je sais que déjà La coach Elle est une femme très forte Mais ça ne Ça n'empêche Qu'on prie pour elle Je prie beaucoup Pour elle aussi Et pour la conférence Ce qui va se passer Je sais qu'on va y arriver On est ensemble Waouh En tout cas Si vous ne venez pas Elles-mêmes Elles vont faire le show Comme elle Juliette Un grand merci Garde-nous Ce message puissant Viens nous dire Comment tu t'es reconstruée En tout cas On est ensemble Merci Miss Guette Merci beaucoup Merci Miss Guette Il y a quelque chose Je rencontre Je rencontre Voilà Juliette Comme elle le disait déjà Elle faisait des commentaires Et elle me dit Je parlais Je pense que Pendant cette période Je parlais de la masterclass Qui a eu lieu le 11 mai Et elle commentait Oui j'ai un bébé Et j'aurais bien voulu être là S'il est tout Et tu sais Comme elle le disait Elle le disait déjà Lorsque Dieu veut t'amener quelque part Je répète ces mots Il va mettre une personne Sur ton chemin Et parfois vous savez Moi j'ai beaucoup d'énergie Je pense que ça vous le savez Je le confirme Donc du coup Moi ça peut aller Voilà Ça peut aller très très vite Voilà Quand on a fait le porte en porte Pour prêcher À bas âge Ça donne ça en fait Donc du coup Et du coup J'ai fait une pause sur elle J'ai dit non C'est une excuse Moi j'ai J'ai construit ma carrière Avec la naissance De mes bébés Je faisais des lives Étant enceinte Je J'ai accouché Quelques jours À l'hôpital Je faisais des lives Pour montrer à mes reines Oui j'ai accouché Par césarienne En allaitre ou autre Mais je suis là Je suis debout Je suis chière d'être Voilà De vous revoir et tout Moi je pense que c'est une excuse Non Je n'ai personne Elle disait non Je n'ai personne pour garder l'enfant Et tout et tout J'ai dit non Mais l'enfant là Son papa est là Je ne sais pas Mais moi je me rappelle Que lorsque je débutais J'allais payer Parce que Je n'aime pas donner Mes enfants aux noirs Excusez-moi Mais j'allais parfois Faire des contrats Uniquement pour avoir Des personnes Qui vont me garder le bébé Parce que je vais venir Faire des lives Gratuits Ou alors parce que Je vais accompagner Les femmes qui ne me payent pas Mais sauf qu'elles oublient Que moi j'ai un bébé De trois mois Que je fais garder Je paye à mes frais Tout simplement Pourquoi ? Parce que J'étais Je suis passionnée Alors c'est comme ça Que j'entre en contact Avec Avec Juliette Et je lui dis Non Tu Voilà Il faut juste trouver des solutions Tu sais Les excuses Il y en aura toujours Voilà Avoir un enfant C'est très beau Mais ça ne devrait pas Tuer tes rêves En fait Trouve des solutions Je ne sais pas Si tu n'as pas de famille Essaye Si ton mari est occupé Mais essaye de trouver Un moyen quand même Pour être là Le 14 Malheureusement Voilà Elle avait eu Un empêchement Elle avait voyagé Elle était hors de la France Elle n'a pas pu être là Et là Elle était tellement Jeûnée en fait Mais je n'ai pas pu être là Je n'ai pas pu être là Quand je suis encore en voyage Mais j'espère être là Et tout Et tout Je lui dis Il n'y a pas de soucis On aura bien On aura bien L'occasion Et dès notre premier échange Moi j'ai vu Au travers de son histoire J'ai vu le potentiel J'ai vu le potentiel Vous aurez l'occasion Le 14 septembre Quand vous voyez Le parcours De ces dames Moi je pense que Elle a quelque chose À apporter Voilà À cette nation En fait Il faut dire que Si je veux vous donner Un avant-goût Ici Voilà Un avant-goût Juliette a eu Plusieurs séparations Elle a eu Plusieurs enfants Elle a perdu son papa Et elle a été donnée À un mariage Forcé à quelqu'un Dans un pays étranger Cette personne L'a torturée Est-ce que vous pouvez À 17 ans Elle est allée Dans un mariage Forcé Tout simplement Parce que La famille Elle lui disait Si tu ne vas pas À ce mariage Nous on va manger Comment on va vivre Mais elle n'a jamais Abandonné En fait Jamais abandonné Elle n'a jamais abandonné Donc vous voyez Qu'en elle C'est une femme Résiliente En fait Il y a beaucoup De résilience Et je Je suis très fière De son parcours Je ne cesse De le dire En fait Oui Je vois des femmes Qui ont beaucoup D'excuses Mais j'ai vu Juliette Quand je lui dis Fais A Comme elle le disait C'est le A Aussitôt dit Aussitôt fait Et à moins d'un mois Dans l'académie Elle a eu Sa première cliente À 500 À 640 euros Elle est dynamique Ça dit qu'elle applique Elle l'applique Elle l'implémente Et moi je lui dis toujours Action imparfaite Ne te pose pas Des questions Vas-y Oui Et c'est ce qu'elle fait Elle met en pratique Et aujourd'hui Voilà Il y a des résultats Il y a des résultats En fait Elle enchaîne Les accompagnements Avec 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 les femmes Donc vraiment Je Elle mérite de briller Je pense que tout ce qui lui arrive Elle dit qu'elle est surprise Elle ne s'y attendait pas Moi je pense qu'elle mérite Elle mérite de vivre ce bonheur Elle mérite de briller Ouais Waouh Eh ben en tout cas On voudra en savoir plus Pour ma part en tout cas Je serai au rendez-vous pour Voilà En savoir un peu plus Sur toutes ces femmes À présent Nous allons recevoir Un autre niveau Après une grande dame Nous recevons Le rang de reine Et oui Elle s'appelle Miren Et je vais la laisser Se présenter Miren Bonjour Bonjour Miss Higuette Ça va ? Très bien On te voit Avec ce livre Qui te tient beaucoup à cœur Si tu peux le présenter Voilà Ta caméra est ici Ce livre que je tiens à main Il est intitulé comment ? Il est intitulé « Parents, rééduquez-vous » Qu'est-ce que tu veux nous dire En quelques mots ? « Parents, rééduquez-vous » Signifie tout simplement Qu'il est l'heure Qu'il est temps Pour nous les parents De cesser de souffrir Parce qu'on veut Être des parents parfaits De cesser vraiment de souffrir Et d'aller comprendre Qu'on est des parents imparfaits Et on a le droit à l'erreur On a le droit de prendre conscience Qu'à un moment donné On n'en peut plus Et on a besoin de soutien On a besoin d'aide On a besoin d'un accompagnement Pour pouvoir briller Et vraiment impacter La relation avec notre enfant Waouh ! Alors quand tu nous dis ça On peut en savoir un petit peu plus Est-ce qu'aujourd'hui Tu estimes que les parents Sont des mauvais parents ? Ils échouent dans leur rôle de parent ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là ? En quelques mots ? Je pense qu'échouer Ça ne devrait pas exister Dans la parentalité Ça ne devrait pas exister Dans notre rôle de parent Parce qu'il n'y a aucun parent Qui a une intention De nuire à son enfant Qui a une intention De poser un acte Pour violenter son enfant Parce que tout ce que le parent fait C'est pour pouvoir Que son enfant Grandisse dans les bonnes conditions Que son enfant ait le bonheur Et devient Si possible L'enfant le plus meilleur Ou l'adulte le plus meilleur Dans la société D'accord Myrène Tu me parles d'éducation Il y a aussi Si je peux te permettre Deux types d'éducation Nos parents Qui viennent du pays Ont eu leur Type d'éducation On doit se le dire Peut-être un peu plus Street C'est un peu plus Dur Il ne faut pas rentrer trop tard Etc Et aujourd'hui ici Dans les écoles D'enseignement On est en train De leur apprendre Tu as le droit Tu as le droit L'enfant rentre à la maison Moi j'ai le droit Ce conflit là Des cultures D'éducation Tu le ressens Tu as des échos Comme ça De parents Qui viennent se confier Parents Enfants Maman Ça se casse La relation Le ressenti Je dirais Oui Je l'ai vécu En fait Le ressenti Ça c'est limite Mais je l'ai vécu En tant que maman De cinq enfants Où je me suis dit Je cherchais la perfection Parce que c'est ce Qu'on nous a fait comprendre Un parent Il sait tout Un parent Il peut tout Et un parent Ce qu'il dit à un enfant C'est ce qu'il fonctionne Et c'est ce que J'ai tenu Je tenais toujours À faire à mes enfants Mais j'en souffrais Énormément Énormément Parce que je ne savais pas Comment poser le bon curseur Dans la relation Avec mon enfant Est-ce qu'il fallait être Un parent Ou bien une maman Autoritaire Malheureusement Ça ne fonctionnait pas Parce que je me sentais épuisée Est-ce qu'il fallait Que je sois une maman Lassiste Parce que je devais Laisser tout faire Pour ne pas nuire Mon enfant Ça aussi Ce n'était pas efficace C'est à court terme Mais à long terme Ce n'était pas efficace Parce que pour moi Ça créait Je réalisais que l'enfant Était plutôt désorienté Ne savais pas Ce qu'il allait faire Et revenait encore vers moi Et rebelote Ça me jetait encore Dans cette posture De parent autoritaire Et là je me suis dit Il y a quelque chose à faire Ce sera intéressant De pouvoir en discuter Et justement Je pense que le 14 Le public pourra aussi Poser des questions Interagir Ils ne seront pas juste Spectateurs Téléspectateurs Mais acteurs En posant des questions Tu pourras rebondir Sur des sujets Qu'il y aura Avec le public Très certainement Parce que justement C'est pour là C'est pour ça Que je viens ce jour-là Parce que j'ai vraiment besoin Qu'un parent Vienne avec des questions Et d'ailleurs Parte également Avec des questions Parce que la parentalité C'est l'art De se poser des questions De se remettre en question Chaque jour Chaque heure Chaque minute Parce qu'avec nos enfants Ce ne sont pas des robots Ce qu'on a fait hier Avec nos enfants Aujourd'hui C'est très certainement Ne pourra plus fonctionner Et on a besoin D'adapter chaque fois On a besoin De trouver Chaque jour De nouvelles ressources Pour pouvoir mieux Accompagner nos enfants Très bien Myrène Tu parles d'adaptabilité De flexibilité Je voudrais que tu parles À une femme Qui nous suit Parce que Chaque cas est différent Et ne se ressemble pas Tu le sais Dans notre communauté Comme partout Il y a aussi Des enfants Atteints d'handicap Qu'est-ce que tu pourrais dire À ces parents Qui se sent un petit peu Isolés Qui se sent seuls Qui se sent Tu sais Le regard de tout un chacun Est-ce que Ces parents doivent être exclus Ou est-ce que Qu'est-ce que tu peux leur dire Des parents Parce qu'un enfant Atteint d'un handicap C'est déjà quelque chose De très lourd Déjà un enfant Entre guillemets Normal C'est un enfant Déjà qui nous demande Beaucoup de choses Qui nous demande De vraiment Être compétent Pour pouvoir mieux l'accompagner Et quand Une maman Ou alors un parent Les parents vivent Avec un enfant Avec un certain handicap Cela demande d'abord Une certaine acceptation J'ai besoin d'accepter Que oui C'est mon enfant J'ai besoin de l'accueillir Et ensuite De demander de l'aide Parce que Comme on dit On a besoin De tout un village Pour éduquer un enfant Et demander de l'aide Signifie Que je peux Pouvoir contacter Une amie Un ami Un frère Une soeur Une voisine Quand je me sens Vraiment Vraiment En perte d'énergie Ou alors Que mon réservoir d'amour A diminué Parce que j'ai besoin D'un porte-avion J'ai besoin De quelqu'un d'autre Pour aller me ressousser Afin de venir Mieux accompagner Cet enfant Tout ça Je sens que Tu le maîtrises On sent l'experte Qui parle Avec beaucoup de connaissances Beaucoup d'amour Beaucoup de patience Je pense qu'il y a Des parents Qui nous suivent Si vous rencontrez Ce genre de difficulté Que ça soit Dans l'éducation Des enfants Vous êtes passé par là Vous voulez venir Donner vos conseils Votre témoignage Vous voulez Nous dire Dans quelle étape Vous êtes avec vos enfants Nous aurons des experts Dans ces domaines là aussi Vous pourrez venir échanger Nous aurons des temps Aussi Où vous pourrez échanger Avec notre coach Experte Dans la parentalité Dans les difficultés aussi Des enfants Atteints d'handicap Voilà Myrène Maman de 5 enfants C'est pas rien C'est une vraie équipe Tout ça Et Elle nous en dira plus Myrène Avant de nous séparer C'est le même examen Que je te fais passer Mais je sais que toi On a parlé en off Tu vas nous dire Des choses Que les autres N'ont pas osé dire Tu es passé aussi Par le coaching De votre mentor Fait-elle Et qu'est-ce que tu peux nous dire Comment tu l'as rencontré Déjà ma rencontre Avec la coach Fait-elle Est très spéciale Très spéciale Parce que c'est grâce A ce livre Grâce à ce livre Encore qu'on se retrouve Lors d'une conférence Des auteurs Où j'étais intervenante Et après ma conférence On s'est retrouvés Et on a échangé Et il y a une chose Il y a une chose Que je partage avec elle C'est le sourire Elle m'a donné son sourire Et avec ça Je me suis dit Waouh Il y a de l'énergie Qui est passée Dans sa façon de me sourire Et vraiment Le sourire Ce n'était pas dans le sens De me dire Voilà Tu es parfaite Et tout C'est de me dire Je suis là J'apprécie ce que tu fais Et j'aimerais vraiment Qu'on travaille ensemble Donc c'est dans ce sens-là Que pour moi La coach Fait-elle C'est quelque chose Il y a eu C'était une fusion Qui s'est vraiment installée Dans ce jour-là Particulièrement Parce que c'était le 4 mai Lors de la conférence Et cette fusion est passée Et depuis ce jour On n'a pas cessé D'échanger ensemble Sur différentes thématiques Waouh Pas cessé D'échanger ensemble Sur différentes thématiques Nous Coach Fait-elle Quand on la voit Dans ses lives Pousse la chaise de bureau Elle se met à danser Elle se met à crier On est même obligé Des fois de baisser le volume On dit Hé Quelle énergie Pendant deux heures Elle y va Est-ce qu'elle a la même énergie Que elle vous accompagne ? Toujours Toujours Déjà Son bonjour Ce n'est pas un bonjour De bonjour Comment tu vas Il y a un mot J'adore Bonjour ma reine Waouh Et ça Ça me parle Et ça Ça résonne très fort Bonjour ma reine C'est vrai qu'après Voilà J'entends toujours ma reine Ça je l'entends toujours Elle vous appelle les reines Les reines Et ça on mérite Moi particulièrement Je mérite Ça te touche Ça me parle Waouh Est-ce que Elle s'énerve aussi ? Elle n'est pas là J'entends pas la caméra Entre toi et moi Elle s'énerve aussi ? Coach Fetri Je n'ai pas encore eu l'occasion Vraiment De rentrer Voilà Il faut dire Reconnaître Sinon je me retrouvais En train de dire quelque chose Parce que je vous fais plaisir Malheureusement Je ne pourrais pas vous faire plaisir Ça ne va pas augmenter Le tarif du coaching C'est juste pour savoir Parce que des fortes personnalités Comme ça Ça ne peut pas rester linéaire Non avec elle Je n'ai pas vraiment convaincu ça C'est tellement Ça arriverait plus tard Et même Même si ça arrive Qu'elle s'énerve Elle est dans ses droits Quand on s'énerve Ça veut dire qu'il y a un besoin Derrière qui n'est pas satisfait Donc C'est le moment d'exprimer Donc pour moi Ce serait l'occasion aussi De comprendre de plus en plus C'est comme ça Qu'on apprend à se connaître Très bien Juliette qui était passée Juste avant toi Nous a dit quelque chose de fort Je crois que c'est Juliette Qu'elle avait Voilà Ce qu'elle reprochait Au précédent coaching Qu'elle a cherché C'est la non-présence Ces gens-là vous font payer Des prestations Et après Elles ne sont même pas présents N'ont pas le temps À vous consacrer Est-ce que tu sens Qu'elle est vraiment Réellement disponible pour toi Répondre à tes questions Échanger avec toi Partager Ou est-ce que c'est vraiment Les 30 minutes De séance de coaching Après hop Au suivant Tu n'es qu'un chiffre Tu n'es que De l'argent pour elle Ou vraiment C'est une mission de vie Selon toi Ce qu'elle fait Moi je veux utiliser Le thème qui me tient tellement fort Ça c'est une valeur Que je Et merci Je lui dis merci Parce que c'est une valeur Que je partage beaucoup L'authenticité Elle est authentique Et quand je parle D'authenticité C'est vraiment Ce trait Qui la caractérise Au point où On a envie Toujours Et encore D'échanger avec elle Et ça C'est ce que j'ai reconnu J'ai Du moins J'ai vécu avec elle Et le côté financier Bien naturellement Ça vient pour Adosser un peu Le travail qu'on fait Parce que le travail Qu'on fait On ne pourrait même pas dire On ne peut pas mesurer En fait financièrement Surtout elle Je ne peux pas mesurer Le travail qu'elle donne Comme à dire tout à l'heure L'autre coach On ne peut pas mesurer ça Mais elle donne Même pas Pas du tout Et elle donne Elle donne vraiment Et elle donne avec son cœur Et elle est là Quand il faut Mirene Aujourd'hui Elle est là Décidée de se lever De nous donner rendez-vous Le 14 septembre Au cœur de Paris Ça c'est elle C'est son projet C'est sa niac C'est sa vision Mais maintenant Elle vous embarque toute Tu te sens prête ? Prête Prête Quand elle t'a demandé On y va Let's go Quand elle m'a dit On y va J'ai compris que Enfin J'ai trouvé Le bateau Qu'il me fallait Pour pouvoir Avancer J'ai trouvé Et j'ai trouvé La capitaine Et ça c'est important Pour moi Une capitaine Et avec son personnel Dans le bateau Là le bateau Il avance Le bateau Il est en train d'arriver À destination Mais si ce bateau Venit Avoir des embûches Le temps des fois Est-ce que tu es prêt Toujours à être là À côté de Coach fait-elle Parce que Des fois quand tout va bien Là elle est dans son apogée On le voit Tout le monde Coach fait-elle Coach fait-elle On voit les vues Qu'elle fait Sur les réseaux sociaux Mais le jour Où il y aura Un peu de tumulte Est-ce que vous serez Toujours là À ses côtés Est-ce que tu vas La lâcher Si les gens Commencent à la lâcher Ou tu seras toujours Dans cette barque Je ne sais pas Si c'est une question Qu'on peut dire Est-ce que tu vas La lâcher Est-ce que tu ne vas Pas la lâcher La question est de savoir Non on veut vraiment savoir Est-ce que vous êtes Vraiment des fidèles soldats Ou vous êtes là Que pendant les moments De gloire Oui On est des fidèles soldats Maintenant D'aller préciser Si le bateau lâche Ou ne lâche pas Moi je pense même pas Que ça va arriver Parce que Pensez même que le bateau Va lâcher Ça va tout simplement dire Je suis déjà en train De la lâcher Alors je ne suis même pas Je ne suis même pas Dans cette réflexion Je suis dans la réflexion On va aller Et le bateau Ira jusqu'à destination Wow Mindset là Qu'elles ont C'est de ça qu'il s'agit Comme disent les Ivoiriens Qu'est-ce que tu peux Dire Je sens que Toi-même T'es rechargé à blog Vous savez Coach Fettel Qui parle Elle parle toujours Mais Je sens que là Elle est dans un calme Mais je sais que C'est un faux calme Je sais que le 14 Là Ça va exploser C'est comme si quelqu'un Dis Retiens-toi Observe ce qui se passe Mais qu'est-ce que Tu aimerais lui dire Après tous ses accompagnements Après tout Ce qu'elle a fait pour vous Et là où elle est en train De vous emmener Parce que pour moi Elle est en train De vous propulser Hier Hier Nous on ne vous connaissait pas Personnellement Elle pouvait venir Aujourd'hui sur mon plateau Et on fait Une émission de 3 heures Elle et moi Mais elle a tenu A vous donner de la visibilité Elle a tenu Elle m'a dit Je ne suis pas seule Dans ce projet Et je veux Que mes coachés Viennent Parce qu'aujourd'hui Elles sont aussi En train d'accompagner D'autres personnes Qu'est-ce que ça te fait Quel message Tu pourrais lui rendre En retour Elle est là En face de toi Les caméras Sont ouvertes Et les micros aussi J'ai envie de dire A la coach Fetel Que déjà Merci Merci Parce que Il y a Beaucoup de valeurs Que tu as Et comme je dis Entre autres L'authenticité Je l'ai cité tout à l'heure Et l'autre valeur C'est le partage Et ce partage Qui n'a pas de prix Parce que quelqu'un Va partager Parce que forcément Il attend quelque chose En retour Ça c'est clair Qu'il y a la loi De la réciprocité Et qui se respecte D'ailleurs Dans notre relation Je te donne Et je reçois quelque chose Et ce que tu vas recevoir De moi aujourd'hui C'est tout simplement Un merci Que je fais-t-elle Elle est en face de toi Si tu as quelque chose A nous dire une anecdote Une particularité Sur ta reine Comme tu aimes l'appeler Avant qu'on puisse Rendre l'antenne J'ai perdu les mots Comme tu peux voir Comme tu peux voir J'ai perdu les mots Quand ça s'arrête là Ça veut dire que Voilà C'est beaucoup d'émotions En fait Tu sais que Les gens On voit le succès Mais les gens Ne savent pas que derrière Vous pouvez aujourd'hui voir Nous sommes là Depuis quelle heure Les sacrifices C'est des sacrifices En fait Et Et je pense Qu'elles sont la preuve Voilà Que ce sacrifice Apportait des fruits En fait Oui Je pense que Quand je me suis lancée Sur les réseaux sociaux C'était ça le but Se faire de l'argent C'est bien Mais Les gens meurent Tous les jours Est-ce qu'on rapporte Nos immeubles Nos voitures Je sais pas moi Est-ce qu'on rapporte Tout ça Rien Mais Quand on arrive A apporter quelque chose De positif Dans la vie d'une femme Quand on arrive A voir une femme briller Je ne sais pas Pour les autres C'est pour ça que moi Parfois je me sens différente Je me sens différente des autres Parce que Quand je vois certaines choses Je me dis Mais ça existe ça Je dis Ah Donc Une personne peut être comme ça Quand on me raconte les histoires Je dis Ah bon Vous vivez des choses comme ça Je me demande Mais les gens Ils font ça Pourquoi en fait Parce que je me dis Que Je me sens tellement bien Quand je donne Quand je vois les femmes Brayer Quand je Je sais pas Je me sens bien en fait C'est pourquoi je me sens Je me sens toujours Comme si je suis en mission Et je me suis toujours dit Que ce que je fais C'est une mission Parce que sinon Comment Tu peux arriver à le faire Si tu n'es pas en mission A donner de cette heure A minuit A être A voir même de la force J'ai mon dernier fils Qui a trois ans Mais les gens me demandent Comment tu fais Très sincèrement Je ne peux même pas expliquer Mais j'arrive Chaque fois que je me lève J'arrive à avoir de la force J'ai trois académies Standard, premium, VIP Mais Toutes ces femmes Petites comme grandes Je suis là Quand je dis là Ce n'est pas que le jour Des séances de coaching Non Ça dit Bonjour Comment tu vas J'ai tel truc Je suis là J'arrive à avoir cette force C'est pourquoi je dis Que c'est une mission En fait Parce que je pense Qu'il y a quelqu'un là-haut Qui met cette force Qui donne cette énergie Qui te donne la santé De poursuivre cette mission Dans de très bonnes conditions Je J'ai tout simplement Je dis tout simplement Merci à Dieu Je suis émue en fait Oui Je suis émue C'est Voilà Très bien Tu nous as parlé Les guests Que tu vas recevoir Nous avons Jacqueline Qui n'a pas pu être présente Parmi nous Pour avoir au coach C'est bien ça ? Oui Jacqueline Elle est à plus de 4 heures de Paris Elle n'a pas pu être là Vous aurez l'occasion Le 14 Vous savez C'est une grande dame Je me prénomme La dénicheuse de talent Parce que Je vais sortir en toi Ce que toi-même Tu ne vois pas en fait Oui Jacqueline De par son histoire C'est C'est Waouh C'est Une dame Comme elle le dit si bien Qui a enchaîné des relations Et la dernière relation Elle a perdu son mari Elle est rentrée du boulot Elle est infirmière de profession Et Elle a quitté la maison Il y a cette Cette phrase Qu'elle dit souvent Qui me Qui 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 me fait un boum au cœur J'ai quitté la maison De mon ex-mari J'ai tout abandonné J'ai fui Parce que Coach Je me suis dit Une maison Qui n'a pas pu garder mon mari En vie Ne pourra pas me garder Et Voilà Et aujourd'hui La bonne nouvelle C'est quoi C'est qu'elle a rencontré L'amour à 50 ans Elle s'est mariée là En août Elle sera bel et bien présente Avec son Son époux C'est pour vous dire que C'est possible en fait Oui C'est possible Tout est possible Oui C'est possible Donc Quand je vois ces femmes là Comment ne pas être heureuse En tout temps Quand je vois ces femmes là Comment ne pas sourire En tout temps C'est Voilà Quand je vois ces femmes Qui me disent Coach Je renais Mais 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 Ça n'a pas de prix ça Ça n'a pas de prix Wow Coach Fettel Avant de nous séparer Déjà je tiens à remercier Myrène Merci beaucoup Je t'ai un peu titillé Pendant mon interview J'aime ça J'ai vu que tu n'as pas Chaviré Et c'est une bonne chose Avant de nous séparer Je tiens à remercier UMA Media Qui nous a reçu Partenaire officiel De cette émission Celui qui Voilà Fait que nous soyons là Aujourd'hui Merci à toute l'équipe technique Je pense à Dali Je pense aux responsables De la chaîne Voilà Vous êtes sur Missuget TV On a parlé d'amour On a parlé De réseautage De force d'unité Abonnez-vous massivement Sur la chaîne Missuget TV Voilà C'était votre Humble journaliste L'experte En communication Marketing Et communication Mais aussi Celle qui donne La parole A tous les entrepreneurs Entrepreneuses Et bien plus encore Donc si vous avez un projet N'hésitez pas A nous contacter Vous avez les informations Qui s'indiquent Voilà Sur En bas de cet écran Merci vraiment à Dali N'hésitez pas Vous pouvez venir Participer aussi A cette émission Pour donner de la visibilité A votre activité A votre business A votre projet Ou à votre événement Merci beaucoup Et je vous dis A très bientôt Merci beaucoup mesdames Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada